Quand j'étais enfant aux États-Unis, dans l'école, je me souviens qu'on nous enseignait sur les quatre groupes de nourriture, les quatre groupes alimentaires. C'était les graines, les céréales, les fruits et végétaux. Le troisième groupe, c'était le lait, le yo-hurt, des choses similaires. Et l'autre, le quatrième, était les viandes et les protéines. Bon, on peut dire aussi qu'il y a quatre groupes alimentaires linguistiques. Et nous avons parlé de ça dans toutes les vidéos précédentes. Ce sont l'écoute, la lecture, l'écriture et la parole. Pour avoir une bonne santé, il faut manger des aliments des quatre groupes. Et pour maîtriser, dominer une langue, il faut aussi régulièrement consommer le contenu des quatre groupes alimentaires linguistiques. Mais aujourd'hui, je voudrais ajouter un cinquième groupe qui est tellement important que je recommande que vous consacrez un ton similaire à ce cinquième groupe qu'aux autres quatre groupes. C'est quoi ? C'est la révision. La révision du contenu personnel de vocabulaire, prononciation et grammaire. Mais il faut dire que je ne parle pas d'une mémorisation des contenus standardisés, des listes de vocabulaire, des règles grammaticales, des listes de prononces de phonèmes, des questions d'orthographe et de prononciation. Non, comme on peut trouver dans les livres traditionnels ou quelques applications comme le Duolingo, non. Parce qu'apprendre une langue, c'est une chose d'une complexité incalculable. C'est un peu comme le jeu d'échecs que j'aime beaucoup. Pour apprendre les règles, les pièces, leurs mouvements, c'est assez simple. Mais pour maîtriser le jeu, c'est très compliqué. Il faut plusieurs années. Il faut jouer des milliers de jeux pour développer l'intuition. On dit qu'il n'y a plus de jeux viables d'échecs qu'à tombe dans l'univers. C'est incroyable. Et sans doute, on pourrait dire le même sur les possibles et viables combinaisons linguistiques. Ils sont pratiquement infinis. Alors, il faut développer aussi l'intuition linguistique. Comment? D'abord, en recevant ou consommant une grande quantité de lecture et d'écho. Mais il faut ensuite écrire et parler et recevoir des corrections, des retours d'un expert, d'un locuteur natif. Pour tester et affiner votre intuition linguistique. De ça, nous avons parlé beaucoup dans les dernières vidéos. Mais il y a une étape de plus. Que c'est automatiser les connaissances linguistiques. Parce qu'on doit pouvoir parler d'une manière correcte en temps réel. Et pour ça, les connaissances linguistiques doivent être automatisées. Et c'est pour ça que la révision est tellement importante. Quel genre de révision? La révision intensive du contenu et des corrections linguistiques de vocabulaire, prononciation et grammaire. Adapter au niveau de l'élève est dérivé d'un contexte communicatif personnel. Examinons ce concept clé avec un peu plus de détails. La révision doit être intensive parce que, justement, la révision utilise le pouvoir de la répétition et ça, c'est très important dans l'acquisition linguistique. J'ai observé moi-même que, quand j'apprends une langue, je dois rencontrer un nouveau contenu, comme un nouveau mot, par exemple, au moins dix fois dans diverses occasions pour avoir une chance de le bien assimiler. Quand on est dans le pays et faisant une immersion toute la journée dans la langue, c'est possible qu'on va rencontrer ce mot-là dix fois dans un espace court de temps. Mais si on fait quelques deux cours par semaine en ligne et quelques heures pendant la semaine de lecture, etc., il peut tarder plusieurs semaines ou mois pour rencontrer le même mot dix fois. Alors, c'est un raccourci de pouvoir réviser le contenu. Si on le voit une fois dans un contexte communicatif, puis on l'enregistre et on le révise d'une manière intensive pour l'apprendre dans quelques heures, dans quelques jours. Adapter au niveau de l'élève. C'est important pour l'efficience. Il faut que le contenu qu'on révise ne soit pas tellement facile qu'on a déjà maîtrisé, sinon on perd du temps, ni tellement avancé que ce n'est pas vraiment le contenu qu'on a besoin pour arriver le plus rapidement possible au prochain niveau. De cette manière, avoir un progrès constant et efficient. Maintenant, la partie la plus intéressante du concept, le contenu, les corrections, doit être dérivé d'un contexte communicatif personnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est tellement important? Dans les méthodes plus traditionnelles, comme j'ai fait mention à ça avant, on a peut-être un contenu de vocabulaire, des règles grammaticales, des exercices, prononciations, orthographes, préparés en avance pour tous les élèves. Et très standardisés, sans un lien avec la vie de l'élève. D'abord, ce n'est pas efficient parce qu'on peut avoir, on peut alors être en train d'étudier, de réviser un contenu qu'on a déjà maîtrisé. Ce n'est pas adapté au niveau. Mais si on dérive ce contenu des déficiences qu'un enseignant a observé dans la communication réelle de l'élève, alors c'est justement, on a une assurance que ce contenu est adapté au niveau. Parce que l'élève, vous ne le maîtrisez pas et avait besoin de ça pour combattre. Mais plus important que ça, les langues, le cerveau a une capacité incroyable d'apprendre les langues. Et c'est quelque chose de très complexe. Ce n'est pas du tout une base de données avec les mots ici et puis les définitions, la prononciation, les règles grammaticales associées. Non, pas du tout. Ce sont des chemins neuronaux très complexes que seulement le cerveau humain est capable de créer et que de quelque manière reflète le monde, la vie réelle, d'une manière linguistique. Alors, il faut du contenu pour créer d'une manière efficiente les chemins neuronaux nécessaires. Et une troisième raison très importante aussi, le lien émotionnel avec le contenu. Quand c'est un contenu standardisé, sans un contexte personnel, il n'y a pas de lien. Alors, c'est plus difficile de l'assimiler et c'est presque impossible de le retenir sur le long terme. Mais si j'ai été en train de communiquer quelque chose d'important pour moi et un enseignant, un professeur, un docteur natif m'a aidé avec un mot dont j'avais besoin pour me communiquer, pour communiquer. Alors, j'ai, dès le début, un lien émotionnel avec ce contenu. Et si quand je révise ce contenu, je préserve le contexte, alors ce lien émotionnel se maintient, je me souviens de ce lien émotionnel. Et nous savons que les émotions sont des catalysateurs puissants de l'apprentissage. Alors, la révision de cette manière permet que les connaissances linguistiques s'apprennent avec efficience, s'automatisent et se retiennent sur le long terme. Qu'ils sont profondément enracinés dans le cerveau. Dans les prochaines vidéos, je révise beaucoup une vidéo, c'est féminin. Parce que, à cause du portugais et de l'espagnol, j'avais l'habitude de parler au masculin. Mais j'ai reçu des corrections et puis je révise les corrections de ma professeure. Et de plus en plus, je surmonte la mauvaise habitude et je lis une vidéo. Alors, dans les prochaines vidéos, je vais entrer en plus de détails sur les méthodes et les outils pour réviser de cette manière. Et vous pouvez, dès le présent, regarder dans le blog écrit pour avoir déjà une première connexion, un premier accès aux outils qu'on utilise chez Natural pour préviser le contenu de cette manière dont j'ai parlé. Merci beaucoup et à la prochaine.